On est de retour sur le plateau, il nous a rejoint l'apôtre Gérald Agloire Olinga qui est là ce matin pour nous instruire d'une certaine manière sur un sujet particulier comme d'habitude. Bonjour apôtre, bienvenue. Merci Solange, bonjour à toi, bonjour Amiré Grasse, bonjour à Calvino. Sans oublier nos amis de la technique et nos téléspectateurs qui m'ont manqué depuis 12 jours. Toi aussi tu nous as manqué, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Merci. Ça a été là-bas ? Oui, ça a été la mission dans le plan de l'évangélisation, ça a été. Et l'implantation de l'église également s'est très bien passée, donc le Saint-Esprit est au contrôle. Mais vous êtes revenu, dès que vous revenez là vraiment, il y a une catastrophe qui arrive au pays, ça ne va pas. A Bafoussam, les gens sont morts en vrac à Pôtre. Oui, ça c'est vrai, à peine j'arrivais, ça a été une très grande douleur de savoir que les populations de l'Ouest, particulièrement nos frais de là-bas, cravaient ces moments très très difficiles. Parce que de plus en plus, on voit et on apprend même que le niveau de personnes décédées augmente. Voilà. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont eu des chocs traumatisants, des chocs excrement graves et qui étaient en gros hospitalisés. Donc j'ai une prière à faire pour ceux dont je prie vraiment que ceux qui sont encore dans un état bizarre, vraiment que le Saint-Esprit intervienne pour que les morts s'arrêtent au nom de Jésus. Et nous pouvons expliquer que cette situation, ce glissement de terre, scientifiquement ça peut s'expliquer à cause des pluies qui sont abattues sur cette colline. Il y a eu donc affaissement, il y a eu enfoncement. Mais nous allons dire que spirituellement parlant, on a aussi un regard. Justement, qu'est-ce que ça signifie ? Calvin, tout à l'heure en salle de maquillage, me racontait une anecdote. J'ai pris en fait un taxi ce matin, c'était un papa qui était chauffeur, un papa tcham. Voilà, on l'appelait Tampoua. Il m'a dit que l'affaire qui s'est passée à Bafsam, ça prédit quelque chose. Parce que lui, en 64, il me racontait qu'il s'est passé quelque chose dans son village à Foto. Il a demandé sa mère ce jour, pourquoi est-ce que la terre s'écroule comme ça ? Sa mère lui a dit que non, quand la terre s'écroule comme ça, que les gens s'annoncent quelque chose. Et ça n'a pas fait trois mois le roi de Foto à ce moment à être décédé. Bon, il a donc fait une corrélation avec celui-ci en disant que vous allez voir, vous allez voir qu'un roi soit à Bafsam là-bas où un grand homme de ce pays va mourir. Donc, ça annonce quelque chose comme ça. Mais justement, on profite pour vous poser la question. Lorsqu'il y a des catastrophes, il y a des gens qui ont écrit sur Facebook, qui ont posé la question, pourquoi Dieu a laissé que ça arrive ? Ok, mais vous savez, il y a des phénomènes parfois dont Dieu permet pour donner un message, une leçon à certaines personnes. Donc, Dieu a le plan pour pouvoir de stopper, d'empêcher. Mais certainement, il y a des choses aussi que certaines personnes certainement ont faites. Et depuis, dans le secret, Dieu a essayé de les reprimander. Ils n'ont pas pu comprendre. Donc, dans ce cas, Dieu peut frapper fort de telle enceinte que certaines personnes prennent le son à cause de la catastrophe et décident de changer. Ça, ça peut être le cas. Ça peut être le cas, donc, Calvin venait de dénoncer là tout à l'heure, qu'il est fort possible que derrière cette situation, parce que vous savez, dans chaque région, il y a ce qu'on appelle des entités, il y a des esprits. Et pour ceux qui sont dans la tradition ou dans les coutumes, ils travaillent avec des entités parfois qui ont des signes, qui indiquent qu'il y a une perte d'une grande personnalité, il y a une perte d'un grand leader, il y a une perte vraiment d'une puissance, certainement qui a porté le bonheur dans la région, qui a porté le bonheur de ce côté-là, qui va partir. Ça, ça peut expliquer ce phénomène. Ça peut aussi expliquer qu'il y a aussi un réseau qui peut être excrement élevé dans le monde maléfique et qui décide de faire un grand sacrifice. Ça, c'est aussi possible. Donc, il ne faut pas également ignorer ce fait. Ça veut dire que dans une région ou bien dans un pays, certaines personnes peuvent décider de s'asseoir dans un réseau un peu plus secret et disent que, bon, comme nous avons besoin de beaucoup de pouvoir, de beaucoup de puissance, quelle est la région qu'on peut cibler pour provoquer telle chose ? Pour provoquer telle chose. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, la catastrophe sur Ezeka a eu lieu. Il y a également eu beaucoup de décès. C'est peut-être ces phénomènes qui ont toujours... Et c'est le même mois, en tout cas. Voilà, et c'est le même mois. À quelques jours d'intervalle. Justement, il y a toujours dans chaque pays un réseau de personnes qui opèrent comme ça d'une manière continue et programmée par rapport à chaque région, par rapport à chaque localité pour retirer certaines énergies. Mais apôtre, est-ce qu'on peut alors dire que... Parce que des gens qui ne croient pas en Dieu vont vous dire que, oui, votre Dieu, là, finalement, il est incroyable. Comment ils peuvent laisser que des innocents meurent ? Ils ont fait quoi ? Il y avait des enfants dedans, il y avait tout ça. Des femmes enceintes. Des femmes enceintes. Même pour un bébé qui est né. Qui est né même. Mais pourquoi avoir accepté une chose pareille ? Bon, vous savez, Dieu, il est Dieu. Lorsque Dieu accepte une chose pareille, certainement, il faut également... Ce genre de truc n'arrive pas n'importe où. On peut dire qu'il y a des innocents, mais en principe, chaque homme doit comprendre qu'il est créé à l'image de Dieu et doit chercher le Seigneur, Jésus-Christ, en esprit et en vérité. Ça, c'est déjà d'un. Et là, même si une catastrophe pareille arrive et que tu fais partie des gens qui sont partis dedans, si toi, tu es en relation avec Dieu, sois en su, tu vas aller au ciel, tu seras sauvé. Mais nous voulons également dire que tout se paye ici-bas. Dieu a donné à certaines personnes le libre albite. Donc, vous commencez à faire des choses maléfiques. Soyez en su, à un moment donné, vous allez payer. Même si les innocents partent, à un moment donné, vous allez payer, vous et avec votre descendance. Ça, c'est clair. Mais, Apote, c'est quand même terrible de savoir que peut-être si un roi veut partir dans une localité, il faut qu'il amène les gens avec lui. Comment ça s'explique? Ça s'explique parce que, vous savez, lorsque l'on établit un roi, c'est l'assemblade, il y a beaucoup de forces, de plusieurs ethnies. Maléfiques. Maléfiques. Bon, de plusieurs ethnies déjà et qui vont faire venir leurs entités, dont chaque ethnie va faire venir ses forces, pour établir un roi, pour qu'il soit réellement puissant et qu'il domine parfaitement. Donc, vous voyez, lorsque toute la région rassemble des forces, on donne à un être humain, on donne à un individu, ça veut dire que lorsque son départ également s'annonce d'une manière spirituelle et d'une manière physique, les gens qui étaient attachés à lui, ces entités qui étaient attachés à lui, étaient également liés à certaines personnes. Donc, ils peuvent donc mourir pour annoncer que, voilà la personne qui était comme notre couverture, la personne à qui nous avons donné tous notre pouvoir, pour qu'il domine, et pour qu'il règne sur nous, va bientôt partir. Et les gens commencent à mourir comme ça. Mais tout à l'heure, au début, vous avez parlé d'une solution, vous avez dit que c'est sûrement une érosion. Parce que quand tu participes à 14 ans... Mais ça, c'est naturel. Non, moi, je n'ai rien. En tant qu'un espère, j'essaie d'expliquer en deux volets. Parce que l'homme a deux natures, la nature spirituelle et la nature humaine. Alors, pour développer la nature spirituelle, il faut d'abord permettre aux gens à comprendre la nature humaine, pour comprendre le spirituel. Ou pour comprendre le spirituel, il faut aussi comprendre un peu l'humain. Donc, scientifiquement parlant, on va parler du glissement de terre. C'est ça le mot. Vous avez dit que la terre s'affaisse. Et scientifiquement, ça peut s'expliquer par cette terre sur une pente. Et le fait que la pluie soit violente, puisque c'est une pluie qui était tellement violente, et la pluie a pluie, elle a menacé la terre, la terre s'est affaissée. Il paraît que la population était même déjà informée que cet endroit était un endroit à risque, puisque le maire de la zone avait dit qu'il leur avait déjà dit. Il a même passé des communiqués en leur disant, partez de là, c'est un endroit à risque. Donc, scientifiquement, c'est possible qu'il y ait une explication. Et beaucoup de gens aiment aussi ça, j'ai dit, parce que pour bâtir sur une montagne, il faut vraiment se rassurer qu'une étude approfondie a été faite sur ce lieu. Parce que si on n'a pas la maîtrise de la profondeur de la terre, et si on n'a pas la maîtrise de l'étude du sol, on vient bâtir du n'importe quoi dans cet endroit. Il faut s'attendre à ce genre de douleur, à ce genre de catastrophe. Ça, c'est dans le plan matériel, la chose. Mais la manière avec laquelle les gens parlent, le plus souvent derrière ces catastrophes, il y a toujours des entités derrière. Soit c'est des réclamations qui sont d'autres communautés, soit c'est des réclamations qui sont d'autres royales. Ça veut dire que parce que quelqu'un est dans une royauté ou bien dans une position de domination et qu'il a plus besoin de personnes, il peut faire partie de plusieurs personnes au même moment. C'est comme par exemple, de temps en temps, vous allez entendre que, sans nommer, il y a des bus qui ont 70 places et qui font des accidents, vous trouvez que 40 personnes sont mortes. C'est récurrent. Vous allez croire. On va dire quoi ? Est-ce que c'est parce que c'est les chauffeurs qui conduisent mal, forcément ? Non. Mais il y a des gens qui opèrent dans le monde mystique et qui ont besoin d'assez de sang pour avancer dans leurs actions maléfiques. Alors, ces gens de personnes, ils sont prêts à faire n'importe quel sacrifice. Peu importe le nombre qui tombe. Mais apôtre, selon moi, entre les causes naturelles et les causes spirituelles, moi, je veux pousser la balance beaucoup plus dans les causes spirituelles. Pourquoi ? Ici, même si moi, à Péka 14, quand tu vas vers Péka 14, il y a les maisons qui sont déjà en avaux, marques, prépates, qui ne tombent jamais, apôtre. C'est-à-dire que l'érosion est déjà un peu fourni, comme ça, la maison est là. C'est toujours là, solide, tu n'en tombes jamais. Ce n'est pas à cause d'une petite érosion, comme ça, abafouçant, que ça va écouler tout un quartier. Tu viens donc comprendre que nous sommes tous dans le même sens, que la plupart des phénomènes, pareil, il y a toujours une puissance derrière. Derrière. Il y a une puissance derrière et cette puissance rassemble plusieurs personnes du pays, de la nation. Donc, ce n'est pas seulement un certain nombre de personnes. Ce n'est pas parce que ça a eu lieu à l'ouest que ce n'est que les gens de l'ouest qui sont à la cause. Il y a une multitude de personnes qui peuvent s'asseoir et qui essaient de contrôler le monde ou contrôler le pays d'une autre façon et qui peuvent opérer de la sorte. On note aussi qu'il y a la route qui s'est totalement fondue du côté de... entre Sang-Mélima et Djoum. Ça ne passe pas. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Si vous voulez passer par là, oubliez, à un moment donné, vous allez vous arrêter et vous allez continuer à piller. On a vu des images de cette route-là aussi. Pour dire que... En rapport même avec l'événement lorsqu'il y a eu la catastrophe sur Zeka, vous vous souvenez que quelques jours après, il y a aussi eu le brume de la route. Oui, qui s'est fendu. Donc, vous voyez que c'est toujours des trucs qui viennent en face de... Pourquoi au Cameroun se fend ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Oui, mais pour ceux qui ont lu Emmanuel Henni dans « Délivré de la puissance des ténèbres », Emmanuel Henni avait prouvé par A plus B que lorsque l'enfer avait déjà besoin du sang, de la chair humaine, on organisait des catastrophes, des accidents graves, des accidents d'avion, des accidents de... des catastrophes naturelles. Enfin, on avait l'impression que c'est des catastrophes naturelles, mais derrière ça, on venait récupérer... Des énergies, du sang, du sang, de la chair, pour que... Enfin, c'est pour aller la banque à ce temps. Oui, voilà. Il disait que parfois, il décidait qu'un accident va avoir lieu. Il arrive quelque part et il organise un accident carambolage, trois camions, trois cas... D'où il a parlé et je crois qu'il avait parlé du crash de l'avion des... Non, mais là, c'est pas lui. Banga Pongo. Non, non. Des joueurs ambiens. Quelqu'un d'autre en a parlé. Des joueurs ambiens qui étaient décédés. Qui étaient décédés. C'était programmé par eux dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres. Qu'est-ce qu'il faut donc faire en tant qu'enfant de Dieu quand on se retrouve... Nous sommes déjà en fin d'année, là, comme ça, et il y a des choses qui vont arriver encore, des choses qui vont arriver. Que faut-il faire pour être protégé sous le sang? Actuellement, vous savez, quand nous approchons la fin d'année, c'est le mois de novembre jusqu'au mois de décembre. Le mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, c'est le mois de livraison. Donc, ils ont eu le temps de rassembler les gibiers, les proies, à partir d'octobre jusqu'au décembre, c'est les livraisons. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, ce que nous devons faire, c'est que nous devons maximiser en prière. Donc, quand tu pries, tu pries beaucoup pour ta protection. Tu pries pour la protection de ceux qui t'entourent. Tu pries également pour la protection de la nation. Parce que l'Église, en réalité, doit encore beaucoup travailler au Cameroun. au lieu de rester focalisé sur des guerres, des leadership, des guerres d'obédience, ça ne vaut pas la peine. C'est mieux que l'Église fonctionne en alliance dans le sens de la prière unie pour notre nation. Parce que si nous prions beaucoup pour notre nation, beaucoup de choses vont changer dans ce pays-ci. Et la Bible dit que même notre paix en dépend. Donc, si nous ne prions pas assez pour notre nation, c'est un très grand problème. Le Cameroun a eu beaucoup de prophéties, il y a cela, dix ans en arrière, cinq ans en arrière, trois ans en arrière, qui ont annoncé ces choses-ci. Mais parce qu'à un moment donné, chaque Église veut rester focalisée sur sa couverture et veut seulement combattre les autres. C'est ça qui nous amène à tous ces problèmes-ci. Les dieux attendent que l'Église au Cameroun s'unisse. Peu importe ton obédience, si tu crois en Dieu, si tu peux savoir que le Saint-Esprit est le paraclet, le consolateur, tu peux donc unir avec les autres pour intercéder pour l'épanouissement de ce pays et pour la délivrance de notre nation entre les mains du diable. C'est en ce moment que de telles choses vont s'arrêter. tant qu'on ne se lève pas pour prier et même ceux qui font dans la tradition doivent comprendre que leur paix également en dépend de la paix de ce pays et pour ce fait, ils doivent beaucoup se concentrer dans la marche avec Dieu et travailler de manière unie avec le Saint-Esprit pour pouvoir faire aussi quelque chose pour déstabiliser les plans de l'ennemi dans notre nation. Merci beaucoup Apôtre et comme le président de la République on parlait tout à l'heure le président de la République a donné 200 millions aux familles sinistrées et on disait que pour que l'argent arrive là-bas on ne sait pas ça va prendre beaucoup de trucs. Apôtre, est-ce que comme ça est-ce qu'on peut prendre des malchances en détournant un argent réservé pour des sinistrés d'une catastrophe ? Ok, la Bible dit dans le livre de Proverbes 14 verset 12 « Telle voie paraît bonne mais son essu c'est la mort ». Alors il faut dire que lorsque quelqu'un a un argent pareil qui est destiné pour sauver des vies pour épargner ou pour donner le secours à des personnes en difficulté dans un argent qui a été donné avec orientation et que lui vient détourner cet argent il est sous la malédiction. Ça c'est clair. Il pense faire bien parce que c'est de l'argent il est question d'argent des millions mais en réalité il fait mal. C'est pourquoi Salomon a dit « Telle voie paraît bonne mais son essu c'est la mort ». Donc quelqu'un qui s'engage à s'amuser avec un tel argent entre automatiquement sur la malédiction et même sa descendance également serait influencée parce qu'il y a toujours des réclamations. Je disais tantôt à certaines personnes avant-hier qu'aujourd'hui nous évolons dans la loi de sément et des moissons. Tout ce que tu sèmes c'est ce que tu vas moissonner. Tu ne peux pas sémer le pain et moissonner le haricot c'est impossible. Donc si vous voulez vraiment qu'on vous fasse du bien et qu'on fasse du bien à votre descendance apprenez vous-même d'une manière décisive à faire du bien sincèrement parce que ça sera bénéfique pour vous et pour votre descendance. Un acte pareil apporte des malédictions apporte même la mort apporte les difficultés et peut apporter les blocages. Mais comme l'homme quelquefois n'a pas une mémoire un peu plus rapide dans le contexte du retour négatif lorsque la méchancité de ce que tu as fait commence à se tourner contre toi on a souvent du mal à se rappeler que ce sont les actes que nous avons posées qu'est-ce qu'on fait ? On commence à doyter les autres à dire que c'est à cause de telles que je souffre c'est à cause de telles que je n'avance pas or tu as fait beaucoup de choses aujourd'hui ces choses tournent contre toi. Merci beaucoup et sans oublier c'est vrai que nous sommes dans un pays qui est bizarrement corrompu et je l'ai toujours dit que Rio de Scamaro est rivière des crevettes et vous savez que le principe des crevettes c'est que les grosses crevettes aiment toujours manger les petites crevettes alors concernant cet argent quitter la présidence ou le créso pour l'ouest on ne sait pas le nombre de crevettes qui vont essayer de creveter les petites crevettes est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on change le nom de Rio de Scamaro pour ne plus avoir à faire avec l'esprit avec la corruption dans ce pays peut-être que c'est ce nom Rio de Scamaro est-ce qu'il fait la corruption n'existe pas à tout oui c'est vrai que la corruption n'existe pas à tout mais il y a des pays où il y a moins de corruption par rapport à notre pays le Cameroun ici c'est le trou c'est vraiment le trou vous savez qu'il y a des services que vous ne devez pas payer mais on vous faut payer pour rencontrer un officier pour déposer une plainte on te demande de donner rapidement quelque chose pour aller faire la carte pour qu'on te serve vite il faut que tu donnes quelque chose déposer une signature c'est très compliqué c'est l'excès de corruption à un moment où les gens pensent qu'il faut seulement l'argent pour vivre or parfois il faut d'abord la loyauté pour bien vivre c'est même souvent surprenant lorsqu'on s'en va dans un endroit et on ne demande pas l'argent on est étonné quand on sort là on dit que peut-être qu'on peut m'arrêter dehors alors qu'on avait prévu de donner un cintage mais ça reste dans nos poches vous savez à une période quand on faisait une réservation d'hôtel une réservation d'avion voilà la réservation du billet d'avion c'était gratuit à l'époque mais maintenant c'est 2000 francs or quand tu essaies c'est 2000 francs dans certaines agences pour qu'on te fasse une réservation du billet d'avion tu payes 2000 francs il faut que la personne soit ton amie pour te faire ça gratuitement aujourd'hui je paye 2000 mais je ne viens pas payer mon billet là-bas je vais payer ça ailleurs comme tu restes avec les 2000 là alors que je serais venue te verser même 500 000 même 500 000 même un million parce qu'on dirait que les 2000 là c'est pour l'agent ça va dans les poches de celui qui fait la réservation mais attends mais c'est ce que je suis en train de dire c'est pour ça que je dis que il a perdu un billet c'est son patron qui perd c'est pas oui il a perdu il a perdu un billet d'avion parce que si tu me demandes de le faire tu me fais la résa je m'avais donné mon je reçois mon visa je peux acheter le billet dans une autre agence tranquillement ou même pas dans une agence l'agence on te demande aussi de donner 2000 non on peut payer le billet on te demande tu ne paies plus les 2000 tu ne paies plus la réservation la réservation tu paies seulement les frais du billet d'avion et prends si ton billet on te donne voilà apôtre on va rentrer dans le vif du sujet merci beaucoup pour cette première partie ok et voilà qui a essayé qui a pu reconforter je suis sûre les personnes qui sont dans dans la souffrance aujourd'hui ceux qui se posent beaucoup de questions vous savez quand ça arrive comme ça il y a des gens qui remettent même en question la foi qui remettent en question même le seigneur ils disent que Dieu l'a votre Dieu l'avait les catastrophes partout les gays il permet tout ça il y a quelque chose qui ne va pas nous allons parler du thème de ce matin comment reconnaître un enfant qui est possédé par un esprit maléfique oui possédé tout simplement les signes d'un enfant possédé par un esprit maléfique ok les signes d'un enfant possédé je préfère possédé c'est déjà parce que lorsqu'on parle de possession le contexte exact renvoie à quelque chose de péjoratif voilà alors lorsqu'on nous disons donc comment savoir les signes il y a des signes qui démontrent qu'un enfant est habité par un esprit maléfique il y a plusieurs si ça dépend parce que ceux qui mettent l'esprit négatif dans le corps d'un enfant dans la vie d'un enfant ont certains objectifs alors il y a d'autres qui peuvent dire que celui-ci nous mettons un esprit maléfique en lui de maladie alors il va seulement aller de maladie en maladie nous avons par exemple dans le livre de Matthieu chapitre 17 verset 15 on le parle de l'enfant lunatique qui tombait dans le feu qui tombait à gauche qui tombait à droite ça c'était le cas d'une possession qui la menait à une certaine douleur sanitaire une douleur physique et maintenant il y a donc d'autres personnes qui orientent des envoûtements ou la possession dans la vie des enfants d'autrui et nous allons voir que des signes visibles seront les suivants soit il devient insolent l'enfant devient extrêmement insolent il devient orgueilleux un enfant de 11 ans de 10 ans qui vole un enfant de 8 ans qui vole un enfant même de 7 ans qui vole et puis dès qu'il vole il fait une fugue il peut faire une fugue de 2 jours de 3 jours les parents commencent à courir dans toute la ville pour rechercher le garçon or c'est un esprit démoniaque et vous allez voir que celui-là vous ne pouvez pas m'expliquer qu'un enfant de 8 ans un enfant de 9 ans on vole 200 000 francs pour aller faire quoi avec ça c'est déjà un esprit maléfique qui est derrière cet enfant pour attaquer perturber la vie de l'enfant ainsi la vie des parents voilà le plus souvent on a plus vu que quand un enfant est possédé il y a soit extrêmement tertue soit il devient rebelle soit il entre dans le vol soit il entre dans l'alcool excrême et la grogue inférieure à ses entités dont il ne peut pas se maîtriser parce qu'il y a une force au-dedans de lui qui est plus élevée que ses propres capacités et cette force qui l'amène à faire des choses qui ne sont pas intéressantes des choses qui ne sont pas bonnes alors pour que la famille le rejette alors quand le parent n'est pas alerté dans le plan spirituel il peut se fatiguer et il abandonne cet enfant comme ça à la rue et ça devient plus grave il y a une maman signe d'un enfant oui ça rentre directement dans la tétutesse parce que dans la tétutesse il y a cet esprit d'agressivité le refus d'obtempérer la décision de continuer dans le sens contradictoire des réclamations des remontrances alors un tel enfant comme nous avons dit ça rentre directement dans la tétutesse alors il y a toujours un esprit derrière ce genre d'action parce que vous allez voir un enfant qui joue du matin au soir il veut jouer à toute heure il veut jouer sur le lit il veut jouer à la cuisine à toutes les positions il veut jouer et quand il joue parfois vous allez voir d'autres veulent seulement jouer en route d'autres veulent seulement jouer à la cour d'autres veulent s'enrouler dans la poussière il veut seulement casser les choses à la maison il veut broyer les télécommandes il veut casser les écrans ça veut dire qu'il y a un esprit derrière excrement agité il y a un esprit derrière après je connais un d'un qui vole qui vole vraiment et sa maman c'est-à-dire qu'il veut tout pour mettre de gaz tout ce qu'il voit il vole sa mère m'avait dit que quand elle était petit chaque fois quand elle veut dormir on va le mettre au lit le matin on le retrouve en bas du lit c'est-à-dire que toutes les nuits on le met bien au lit au fond même on ses frères dorment devant lui il est au fond collé sur le mur mais le matin on veut le trouver sous le lit donc par le tissu c'est-à-dire qu'en bas du lit comme ça et les voisines de sa mère avaient dit que non c'est pas bien il faut trouver une solution par rapport à ça c'est pas bien c'est un esprit ça m'a négligé aujourd'hui c'est un voleur patenté patenté c'est-à-dire qu'il est fort à tout bout du champ le gars vole ça c'est des phénomènes vous savez je voudrais également révéler un fait ici c'est que quand il y a des familles qui croient beaucoup à la coutume et lorsqu'ils engagent certaines initiations aux enfants quand l'initiation rate l'enfant aussi peut réagir bizarrement il peut avoir d'autres réactions contraires à l'attente de la famille ou quand on veut envoûter un enfant ça veut dire qu'on veut faire d'un enfant un sorcier parfois le processus rate et quand le processus rate comme ça cet enfant devient vraiment insupportable insupportable alors pendant le processus d'initiation vous trouverez un enfant qui dort sur le lit le matin on le retrouve sous le lit qui dort sur le lit et on le retrouve sous le lit quelquefois vous laissez l'enfant sur le lit et vous le trouvez soit couché à l'entrée de la porte ou couché à l'entrée de la porte des toilettes vous l'habillez avant de dormir et quand vous revenez vous trouvez qu'il est totalement nu voilà des signes qui montrent que voilà un enfant qui est en train de subir une manipulation ou des crânces des envoûtements dans le plan spirituel et je voudrais également dire que ce type d'enfant ne sont pas seulement animés par la version de possession mais il y a d'autres aussi qui sont envoûtés Calvino il y a des moments qui peuvent voir votre enfant intelligent très tôt parce qu'il y a des enfants que depuis le bas âge on voit les indices agités les indices qui marquent l'intelligence de cet enfant une certaine rétention intellectuelle un peu plus accélérée et précoce même d'ailleurs alors lorsqu'elle constate qu'elle est sorcière elle peut faire à manger et elle met quelques incantations dessus elle peut prendre même une souris par exemple elle prend quelques poils elle mélange la sauce l'enfant vient manger à partir de cet instant cet enfant n'est pas possédé mais il est envoûté et un tel envoûtement fait que plus tard il va voler comme une souris c'est-à-dire que tout ce qu'il voit il prend même si ce n'est pas utile pour lui il va prendre vous trouverez dans la kleptomanie même la boucle d'une femme lui il a un homme il prend même si c'est juste une seule boucle il prend il part avec parce qu'il est envoûté par un esprit extrêmement dangereux apôtre quelle donc devrait être la réaction des parents face à des enfants têtus envoûtés voleurs je ne sais pas trop et tout ce qu'on voit là est-ce que c'est le fait de fouetter l'enfant tous les jours on met l'enfant on tape on tape on tape la bible c'est vrai il dit qu'on doit fouetter l'enfant pour le corriger mais est-ce que lorsque l'enfant est déjà envoûté comme ça c'est le fouet qui est la solution non ce n'est plus le fouet matériel parce que vous savez quand le monde est en effet aussi des programmations ils ont une certaine lecture de votre intelligence ils savent que lorsqu'ils vont faire ceci à l'enfant vous allez passer votre temps à regarder la chose dans l'aspect matériel et cependant vous allez utiliser le fouet pour corriger l'enfant or plus vous utilisez le fouet pour tabasser l'enfant plus il est traumatisé et ça met même en lui une phobie une peur qui fait que dès qu'il voit ses parents il veut fuir dès qu'il voit les gens de sa famille il veut fuir donc l'enfant ça contribue à ce qu'il s'éloigne même de la famille il prend l'air et il va très loin de sa famille donc quand vous avez remarqué que vous avez un enfant qui réagit bizarrement qui a un des phénomènes extrêmes de tout ce que j'ai dit ici sachez que là il est envoûté ou bien il est possédé maintenant commencez le combat dans le plan spirituel si vous restez dans l'aspect matériel avec le fouet avec les remontances dans le plan physique vous allez le perdre totalement alors revenez rapidement comme la Bible dit dans Ephesians 6 le verset 12 nous n'avons pas à combattre contre la chair et contre le sang mais contre les principautés les dominations les autorités les esprits méchants contre les esprits méchants et l'une c'est l'est en Christ donc il y a une force maléfique qui est derrière sa vie toi le parent tu te commandes à prier pour lui il faut que les parents sachent également que vous avez le pouvoir sur vos enfants chaque parent a le pouvoir de bénir ses enfants chaque parent a le pouvoir de maudit ses enfants alors si vous avez constaté que quelqu'un d'autre a maudit votre enfant sans votre accord sans votre consentement vous même levez-vous dans la prière et imposez les mains à vos enfants et priez sur eux que moi ta mère ou ton père je dis j'annule tout ce qu'on t'a fait manger j'enlève ça dans ton corps vous priez avec insistance parce qu'il y a des prières qu'il faut faire continuer pour qu'il y ait un résultat puisque nous savons qu'il y a des esprits rebelles alors il faut pas seulement prier une ou deux fois il dit que non je suis fatigué de prier tu dois prier à perpétuité jusqu'à ce que tu voyais le changement parce que la réussite de ton enfant fait ta gloire l'émergence de ton enfant fait ton bonheur donc si tu refuses de t'impliquer à fond et d'une manière continue pour la délivrance de ton fils ou de ta fille tu n'es pas en train de faire exactement ce que Dieu veut que tu fasses en tant que parent on va permettre aux uns aux autres de nous appeler au téléphone si vous avez une situation comme l'apôtre a décrié tout à l'heure un enfant têtu un enfant qui vole un enfant qui ne respecte personne parce qu'il y a des enfants aussi comme ça un enfant rebelle juste et il sort de la maison il se retrouve même déjà dans la rue parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent dans la rue à cause de la rébellion des enfants facilement inclinables par les autres je dirais même encore je vais loin aujourd'hui pour choquer les uns et les autres votre enfant qui devient homosexuel vous posez la question ça fait comment pour qu'il se retrouve là-dedans justement ça m'amène à poser une question c'est aussi une sorte de possession d'une certaine manière apôtre oui si vous vivez cela c'est le moment d'appeler et peut-être grâce à la prière de l'apôtre ou bien son mot peut-être ça va sonner le glas la fin de vos souffrances parce que un enfant quand un parent un enfant qui est possédé il ne vit pas il est malheureux c'est le parent le plus malheureux de la terre il n'y a rien qui tue un parent qu'un enfant qui a échoué pas à l'école le père d'un enfant fou n'a point de paix c'est vrai donc quand vous avez un enfant qui est fou vous n'avez pas de paix en tant que parent c'est grave vous ne pouvez pas dormir puisque vous voyez votre reproduction en train d'échouer et surtout échouer de la sorte au point ça a-t-il la moquerie forcément d'une manière ou d'une autre parce que certaines personnes vont dire que son enfant a échoué son enfant n'est rien donc franchement si vous êtes en train de nous écouter vous nous regardez vous traverser des moments comme ce que nous avons décrit ici c'est le moment de nous contacter Dieu va faire quelque chose Amen voilà apôtre moi je voulais revenir sur les signes parce qu'aujourd'hui beaucoup de parents on ne savent pas comment c'est-à-dire lire lire les signes là ils ne savent pas lire les signes chez les enfants qui sont possédés mais on a vu aussi ce phénomène de ces enfants qui sortent la nuit ces enfants pendant leur sommeil qui sortent et moi j'ai eu à voir un enfant de j'ai vu bonjour on vous appelle comment vous appelez Dieu depuis Yaoundé en fait j'ai un souci de parler à la porte parce que j'ai mon grand frère je ne sais pas je me demande tous les jours si c'est l'envoi d'ailleurs au moins comme il est au bac il a décidé d'aller s'installer lui au village alors j'ai mon oncle qui lui a trouvé un travail regarde il ne veut même pas le travail je lui préfère rester au village s'il te plaît là-bas ma mère a même supplié que mon fils pardon pardon seulement il dit qu'il ne veut pas je lui veux faire des chants il a même pris forme au village là-bas avec lui vu qu'il aurait un enfant tous les jours ma mère pleure et tous les jours bagarre pour trouver le travail on trouve même ils refusent toujours je suis dépassée ma mère ne respite même plus ne mange même plus moi ça dit que mon fils papa le bac il décidait de rester au village ok oui c'est bon vous pouvez raccrocher on va expliquer il faut dire pardonnez il faut dire que par rapport à la situation de votre frère d'un côté ça peut être une passion pour lui de rester au village pour faire l'agriculture ça peut être une passion mais puisque la maman aussi réclame qu'à peine il a eu le bac pourquoi il se refuge au village ça peut être qu'il y a des forces maléfiques qui l'ont qui l'ont séduit et l'ont transporté pour le village donc vous savez il y a des personnes dans votre famille que parfois les ancêtres ou des esprits ancestraux veulent l'initier mais le fait qu'il soit loin du village ça freine un peu la transmission alors ils vont tout faire pour qu'il rentre au village nous avons le cas il y a des gens même parfois en Europe il peut être en France il peut être en Suisse mais si sa famille les rites de sa famille disent qu'il doit être initié et qu'il ne vient pas si tôt ils peuvent organiser une méthode qui fera ce que lui-même il se trouve au Cameroun sans le savoir et c'est plus quand il est déjà au pays en train de rester au village qui se rendent compte que là il y a une manipulation qui l'a ramené au village donc je pense que pour le cas de votre frère déjà que les parents ont parlé et la Bible dit que l'enfant doit obéir à ses parents il devrait au moins obéir surtout lorsque les oncles et tout le monde fait les efforts on le trouve en boulot il devait d'abord venir faire son travail avant et aller peut-être de temps en temps pendant les vacances pendant les congés ou bien pendant les week-ends pour faire ses travaux au village s'il a réellement l'agriculture compassion donc moi je crois qu'il est certainement manipulé par des forces maléfiques alors je reviens sur cet enfant qui sort la nuit qui explique que dans la nuit il se balade ils vont opérer dans la nuit on l'a même amené dans un commissariat dans la ville elle a fait tronche dans le commissariat arrivée dans le commissariat quatrième jour elle a volé le téléphone d'un policier vraiment si j'étais patient sur le même caméra elle a même pris une autre quelque part elle a accouché elle est avec moi et jusqu'à là elle continuait toujours à voler et son grand frère également il est égust il tape même sur sa maman des choses comme ça je ne sais pas qu'est-ce qu'il irait de faire il m'a pris il voulait que vous m'aider papa je pense que là il faut qu'il prenne mon numéro parce que c'est un peu plus douloureux de ce côté là là il y a une cible il y a des gens qui ont ciblé sa maison et qui ont braqué la cible sur ses enfants pour qu'il n'ait pas la paix vous savez parfois quand votre ennemi n'arrive pas à vous avoir bien vous-même il peut attaquer vos enfants et il sait que le fait qu'il ait touché vos enfants vous êtes également touché alors je crois que votre cas il faut m'appeler après l'émission nos numéros s'affichent au bas des licornes voilà on parlait de ces enfants qui sortent la nuit et qui font des opérations en voyageant avec des boîtes de sardines le balai à pêche la canne à pêche et autres il faut dire que c'est des enfants qui sont parfois dangereux même pour leurs parents et selon je suis en train d'évoquer que l'enfant a dit à son père que c'est que tu savais qui je suis et Calvin nous a dit que tu savais ce que je suis capable de faire de te faire donc il faut comprendre que quand vous avez un enfant comme ça et ce type d'enfant ce genre d'enfant a été initié par un membre de sa famille alors vous allez voir que le membre de la famille ça peut être une tante un oncle un frère une soeur même ou un père ou une mère même qui peut initier son enfant et l'amener dans le monde des ténèbres et puisque l'enfant est déjà initié arrivé là-bas parfois même et ces enfants même quand ils arrivent là-bas parfois ils augmentent rapidement en puissance vous savez un enfant obéit plus rapidement qu'un homme âgé lorsque tu dis à un enfant que va seulement mettre le poison là-bas il court va mettre ceci il part il n'attend pas donc dans le monde mystique ils évoluent très très rapidement très rapidement alors si vous avez constaté que votre enfant est comme ça vous devez obligatoirement vous rapprocher d'un homme de Dieu qui est véritablement rempli du Saint-Esprit parce que là il faut briser la sémence de la sorcellerie il y a des gens qui disent que non quand un enfant il y a sorcellerie on ne peut pas tuer la sorcellerie si on tue la sorcellerie il va mourir ça c'est les ragots que les gens disent au cathier ça c'est le chute du cathier la sorcellerie c'est un envoûtement on peut détruire cet envoûtement dans le corps de la personne il y a d'autres enfants qu'on a mis dans le ventre c'est à dire la maman était seulement il est né avec oui c'est à dire non je veux dire que c'est comme si la maman était juste une porteuse comme si c'était in vitro on a mis seulement un vieux père dans son ventre madame bonjour on vous appelle comment vous appelez d'où ? j'appelle depuis nous vous écoutons mon nom c'est Marina Marina en fait je veux une situation avec ma maman qui a tendance à me lancer les mauvais mots du genre je peux revient dans ma vie à chaque fois que je lui présente un nom qui est en train de me rétiver j'ai été négaté comme ça la relation entre la personne et moi récemment j'ai été très 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 malade j'ai été hospitalisée pendant une semaine à fin de sortie de l'hôpital elle a commencé à dire qu'il savait que je vends et tout et tout et tout et tout et tout elle est tout le temps en train de mon nom dit ou en train de dire des choses qui ne sont pas d'une et quand je me rends compte que tous les mots qu'elle me lente ce que je dis j'aime bien essayer de trouver avec elle à l'heure de d'un moment que ma maman m'a dit ça fait un peu de mal de me parler j'ai à demander qu'à ce que c'est possible qu'on aille voir un partage pour essayer d'arranger la situation un repris quand je me demande qu'elle fait la possibilité qu'on fasse une réunion familiale pour essayer de voir ce qui nous a pas entretenu parce que moi je sais pas ce que je dis ok marina ton problème je pense qu'on va parler ça à l'antenne mais ce qu'on pourrait dire ici pour édifier certaines personnes qui sont à l'écoute et qui vivent les mêmes phénomènes que toi le plus souvent quand vous voyez votre parent faire ça il est possédé il est manipulé il y a une force maléfique qui est derrière sa vie et qui essaye d'utiliser la personne contre ses enfants tout en sachant également que le fait que ses enfants décèdent par exemple c'est elle même qui sera en douleur parce que après avoir accouché tu te retrouves seul parce que tous tes enfants sont morts ça fait toujours mal donc tout ce mal qu'elle proclame sur ses enfants retourne contre elle même d'une manière ou d'une autre alors elle peut être manipulée par des forces qui ne l'aiment pas par des pouvoirs par des sorciers qui ne veulent pas son bien il ne faut pas trop l'en vouloir je pense qu'il faut d'ailleurs demander à Dieu de pardonner ta mère et demander à Dieu d'annuler tout ce qu'elle a proclamé sur ta vie mais pour autre chose il faut me contacter après mon numéro au bas de l'écran il y a une fidèle téléspectrice du côté de Bonamous elle s'appelle Kouedi Mousinga Natacha elle dit comment faire un combat spirituel contre une multitude de personnes quelles sont les étapes trop important s'il vous plaît comment faire un combat spirituel contre une multitude de personnes vous savez le principe le mot combat déjà vient du grec polémousse qui veut dire bagarrer pour avoir ou combattre pour récupérer alors lorsque vous voulez réellement réaliser le combat spirituel premièrement rassurer que vous même vous êtes prêt pour le combat vous savez on ne peut pas aller en guerre si on n'est pas préparé pour la guerre sinon on va mourir au premier coup j'aurais même voulu demander que quelle sont ces multitude de personnes dont elle parle peut-être que ses voisins la famille oui la multitude déjà quand elle parle de multitude ça veut dire que elle s'est rendue compte qu'elle a plus d'ennemies que d'amis voilà ça fait qu'elle elle veut vraiment en découvrir avec tous ses sorciers parce qu'elle sort fraîchement d'un accident où elle a même failli perdre sa vie son coup comme ça on a eu la question du combat spirituel par rapport à son sujet il faut qu'elle sache qu'elle doit d'abord elle-même se préparer pour le combat c'est la première étape deuxièmement elle doit être quand on parle de la préparation comme disait Solange là c'est de la pureté elle doit se purifier elle-même voilà c'est par le biais d'une bonne repentance deuxièmement elle doit véritablement s'attacher à Jésus Christ être sûre qu'elle est vraiment affermie par Dieu troisième moment elle doit avoir les armes spirituelles je crois qu'on parlera de ça prochainement c'est tout un long coup et son nom là Kwee Di Mousinga Kwee Di quelqu'un m'a expliqué que Kwee Di ça avait dit c'est la mort Kwee Di c'est la mort est-ce que son nom ne peut pas aussi nous appeler Kwee Di Mousinga oui nous vous écoutons vous appelez depuis Kwee Di Mousinga Kwee Di Mousinga allez-y j'aime mon enfant qui est à la maison il a 15 ans il a vu son bébé c'est l'année s'il ne veut plus se camper donc il ne veut rien faire à la maison je parle tu fais quand s'il est en beauté ou quoi il laisse le chaussure le haut tu emmènes dedans il faut un go il laisse là-bas donc il ne veut pas apprendre je voulais savoir si c'est un espèce maléfique là-bas ou c'est quoi il s'en fait de sa personne sa fille de petite sœur ok merci l'explication vous pouvez raccrocher et puis on vous donne des explications voilà il faut dire que par rapport à le cas de l'enfant quelqu'un qui a une certaine rétention intellectuelle qui avance bien et brusquement s'arrête comme ça et ne veut plus fréquenter il y a des forces devant lui qui ne veut plus qui continue dans le sens là voilà donc commence déjà à prier pour ton enfant prie avec insistance il a besoin de délire délivrance mais à Podest est-ce qu'il y a possible parfois tu t'es simplement les enfants tétus parce que la compagnie parce qu'il y a des enfants ils sont tétus dans le cadre de la spirituelle non mais tu sais la tétue on parle de l'extrême oui monsieur bonjour il est déjà pratiquement midi on vous appelle comment vous appelez d'où ? ok voilà il faut dire qu'il y a la tétutesse primaire il y a la tétutesse secondaire et supérieure donc quand on parle de l'extrême ça veut dire que ça rentre dans le supérieur la tétutesse primaire c'est déjà des petits trucs que les enfants peuvent faire et puis on reproche une ou deux fois il se ressaisit voilà mais quelqu'un qu'on reproche à perpétuité il ne change pas on vous appelle comment vous appelez d'où ? j'appelle depuis je m'appelle je m'appelle allez-y nous vous écoutons bon c'est pas un témoignage c'est pas un problème c'est un témoignage allez-y allez-y témoigne mon frère témoigne mon témoignage c'est que les camionnets sont protégés et moi j'étais dans le monde mais moi j'ai tout à fait au Cameroun aujourd'hui c'est de laisser le monde abandonner leur vie au diable et venir vers Dieu car Dieu c'est le bon chemin j'étais un musulman une nuit Dieu m'a parlé il m'a appelé dans son roi et puis il m'a dit mon fils tu n'as pas payé tu n'as pas payé à servir moi mais que tu as payé à me servir et c'est pas la première fois une fois même un fou m'a parlé en route en me disant toi tu es un pasteur tu t'es dépassé toi on me regardait en route toi on me regardait j'étais dépassé j'ai commencé à mourir et aujourd'hui ça s'est réalisé donc je rends grâce à Dieu Amen Ok, gloire à Dieu Merci Merci pour le témoignage Mais apporte on va quand même rappeler au téléspectateur pour la jeune dame qui nous appelait il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent dans des situations des parents qui sont toujours en train de dire à leurs enfants que tu me dois en tierce soumission je suis ta mère etc mais on va quand même dire que la Bible dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet si moi je suis un enfant propre gentil respectueuse de ma mère et de mes parents s'il me maudit ça ne marche pas il faut qu'il y ait une cause pour que ça marche si toi tu es dans la prière non une malédiction sans cause c'est à dire je n'ai rien fait de mal je ne lui ai rien fait pourquoi me maudit-elle là elle peut utiliser le maléfique pour te oui mais là il faut comprendre que quand on prend le contexte de ce que disait Marina vous savez même quand la Bible dit qu'une malédiction sans cause est nulle sans effet ça dit beaucoup de choses il ne faut pas comprendre ça seulement au premier dégré ça ne veut pas dire que forcément ça ne t'accrape pas ça veut dire que ça peut t'accraper mais ça sera facilement annulé parce qu'il n'y a pas de lien d'attachement voilà c'est ce que ça veut dire nous prenons le cas de Marina sa maman proclame sans cesse et vous savez que la répétition est une force dans le plan spirituel et même dans le plan matériel donc le fait de répéter chaque fois à ta fille tu vas mourir tu ne vaux pas la peine tu ne vaux pas tu ne vaux rien regarde moi celle-là donc le fait de dire ça chaque fois ça entre dans le mental de l'enfant et ça crée un démon et ça peut également faire que le fait de proclamer il y a des égrégores négatifs qui se baladent dans l'espace dans les airs donc un sorcier peut être là à côté ou bien un esprit maléfique peut être à côté et qui écoute comment ta mère te maudit il récupère et il applique ça dans ta vie en mettant une force une force d'accomplissement un mot donc aux différents parents alors pour dire à tous les parents il faut comprendre que c'est vrai il y a des enfants parfois qui sont hantés qui sont possédés ou envoûtés comme on a dit mais il faut comprendre que quelquefois aussi les parents contribuent d'une manière inconsciente et involontaire sans le savoir pour que des choses bizarres arrivent à leurs enfants quand vous avez en face de vous un enfant qui est bizarrement qui fait des choses un peu compliquées au lieu de passer le temps à l'identifier tel par exemple s'il vole vous commencez à dire qu'un voleur il finira par devenir grand voleur s'il est violent oh regarde un grand bandit un grand violent comme ça là il finira par devenir vraiment fatal brut donc il faut comprendre qu'il ne faut pas l'identifier par rapport à ce qui vous dit il faut l'identifier par rapport au contraire de ce qui vous dit donc si c'est le vole tu dis que je sais que mon fils je sais que toi tu n'es pas né pour voler donc à partir du jour il faut comprendre que tu es né pour réussir tu es né pour travailler par tes propres mains au lieu de commencer à l'insulter regarde moi un voleur comme ça même s'il était simplement un voleur que non c'est un enfant naturel qu'il vole un peu comme ça là un mauvais esprit va entrer dans son corps et il va devenir un vieux voleur ou un grand voleur donc parents retenez nos bouches ou alors retenez vos bouches faites l'effort de bénir vos enfants faites l'effort de dire ce qui est bien pour vos enfants même lorsque l'ennemi a rassemblé toutes les conditions pour que vous puissiez maudire votre enfant faites le maximum d'effort de bénir votre enfant vous pouvez donner un argent à un enfant d'aller payer la facture des néos 100 000 francs et puis il disparaît avec les 100 000 francs ça vous fait mal et puis vous oh c'est une planification de l'ennemi alors si vous n'avez pas le discernement et la sagesse vous allez commencer à maudire votre fils ah il m'avait volé je ne peux pas pardonner patati et c'est comme ça que vous apportez l'englutissement dans la vie de votre enfant donc soyez vraiment prudent et sachez que l'ennemi nous tient tous en fait l'ennemi nous contrôle la Bible dit qu'il vote donc il chèque toujours l'espace pour essayer d'apporter le pire que les parents essayent de retenir leur bouche bénissez même quand toutes les occasions ont été rassemblées pour maudire il faut bénir autre chose quand vous constatez que votre enfant fait des choses qui ne vont plus avec le normal avec la position normale il faut vraiment l'amener à la prière et vous même vous devez être les premiers pasteurs auprès de vos enfants vous même les parents vous avez ce pouvoir en tant que la mère en tant que mère ou bien en tant que père vous même commencez déjà le culte de la délivrance de votre fils en déclarant les bonnes paroles en les posant les mains toi même tu peux prendre de l'eau là tu dis que comme l'eau s'est calme là comme tu es un enfant bouillant violent comme je vais en tant que ta mère tu es béni c'est un acteur prophétique de foi vous faites ça sur votre enfant et vous allez voir vous faites ça de temps en temps à l'époque pour ceux qui ne savent pas chez les juifs les juifs se sont levés le matin et bénissaient leurs enfants alors ça doit être également continu ce qu'au jour d'aujourd'hui un parent peut se lever très tôt le matin il commence à bénir les enfants chaque fin d'année même les parents peuvent faire des réunions ils bénissent les enfants ils font des réunions de famille ou ils finissent par bénir comme l'année ça a été difficile pour mes enfants Seigneur je veux que l'année prochaine que ça ne se répète plus que le bonheur pleuve sur mes enfants même si c'est qui qui a maudit en tant que leur parent j'annule je stoppe cette malédiction faites des prières pareilles ça va beaucoup faire du bien à vos enfants autre chose vous pouvez vous rapprocher de nous si c'est des cas que vous avez essayé vous avez prié rien n'a changé vous pouvez nous appeler on est toujours disposé et disponible pour servir le peuple de Dieu Amen ce soir cet après-midi vous vous recevez cet après-midi je reçois au niveau de la pharmacie quand vous êtes à la pharmacie quand vous vous appelez et puis nous allons vous orienter nous sommes là à côté de la pharmacie pas très loin de là donc aujourd'hui ce jeudi pas demain je reçois seulement à Douala les jeudis et à Yaoundé je reçois le mardi le maîtredi et également le samedi et le dimanche voilà merci beaucoup apôtre il est 11h57 on vous dit au revoir c'est un grand plaisir merci que Dieu vous bénisse à demain ciao bye bye est-ce-t-il votre télé merci 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 merci